Ce sont des conseils des 38 quartiers de la commune de Matoto, des 223 chefs secteurs, des chefs religieux, des représentants de la jeunesse ainsi que des associations et groupements des femmes de Matoto qui ont pris part à cette ouverture des assises nationales décentralisées. Au cours de cette première journée, des avis et témoignages ont été recueillis à l'aide d'une fiche. On peut venir devant la commission expliquer tout ce qu'ils ont eu comme mots et ce qu'ils ont comme grief par rapport à ce qu'ils ont eu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Sur ces fiches, on y trouve toute forme de violence que peut subir un citoyen. Des violences sont classées par catégorie. Dans la catégorie politique, les citoyens victimes des violences politiques, des discriminations ethniques et des opérations de dégarpissement ont été entendues. À cause de la politique, ils ont démoli la maison de mon fils à Koya. Et à l'heure où nous sommes, moi j'ai perdu mon mari. À l'heure où nous sommes, mon mari est là en location. Et avant, on pouvait gagner, mais maintenant là, il n'y a plus où envoyer la tête. Dans la phase des échanges, certaines personnes se sont rétenues. Pour ces cas spécifiques, un numéro est mis à leur disposition pour s'exprimer. Une technique de collecte des informations suivie d'une visite à domicile. On a divisé Matotou en quatre zones. La première zone, c'est là où on est aujourd'hui. La deuxième zone, ce sera de Dabundi jusqu'à Gbesia. La troisième zone, ce sont les quartiers de Sangoya. Et la dernière zone, ce seront les quartiers de Tungula jusqu'à Lansanaya. Pour toucher toutes les courses socioprofessionnelles du 12 au 15 avril, quatre jaunes ont été identifiés dans la commune de Matotou. Il s'agit entre autres de Gbesia Port 1, Sangoya Cité, l'état civil de Matotou et Canal Olympia de Tungula. Sous-titrage Société Radio-Canada